Elle reste toute la journée devant la télévision Vous pouvez lui faire une farce simple et amusante En couvrant tout simplement le capteur de la télécommande avec un petit bout de papier Si tout se passe bien, vous allez pouvoir vous amuser en voyant cette personne faire tout pour que la télécommande change de chaîne La secouer, appuyer dessus de toutes ses forces ou vérifier tout le temps les piles Sinon, bah, ça va mal se passer Bon, cette farce est plus effrayante que drôle mais vous finirez forcément par en rire Vous avez besoin d'une tête de mannequin et d'une capuche Ensuite, baissez un peu votre tête et placez la tête de mannequin à l'intérieur du capuchon Il ne vous reste plus qu'à sortir la nuit dans la rue et effrayer les gens dans les impasses au beau milieu de la nuit Ou attendre que quelqu'un arrive à la maison pour lui faire peur Bon, je suis obligée de vous dire que ce n'est pas une blague qu'il est très recommandé de faire mais bon, à vous de voir Dans de nombreux endroits, notamment dans les fêtes foraines ou les parcs d'attractions Il est très courant qu'on vende des pommes nappées de caramel Et si c'est vous qui les prépariez pour une fois, excellente idée Mais alors avec un petit détail A la place de la pomme, vous allez utiliser un oignon La recette pour les nappées de caramel se trouve partout sur le web Et en plus, elle est super facile Mais je vous garantis que la réaction de celui qui les goûtera en vaudra la peine Hum, croyez-moi Déranger quelqu'un durant son sommeil relève du courage extrait Mais c'est justement ça qui nous plaît Pour jouer ce petit tour innocent, vous aurez besoin de tous les réveils que vous pouvez trouver N'importe quelle horloge fera l'affaire, y compris les alarmes de téléphone portable Quand votre victime idéale sera tranquillement en train de dormir en plein milieu de la nuit Vous réglerez le réveil à la même heure pour toutes les horloges et toutes les alarmes que vous disperserez ici et là dans sa chambre Dès que l'heure que vous avez réglée sera atteinte, il vaudrait mieux que vous soyez très loin de cet endroit En parlant d'une autre farce d'horreur, vous allez dans celle-ci faire semblant d'avoir une tête humaine dans un bocal Vous aurez besoin d'une photo de profil de n'importe qui, y compris la vôtre si vous voulez Ou de quelqu'un que vous connaissez Faites un montage basique de façon à ce qu'elle soit ainsi et plastifiez-la après l'avoir imprimée Il ne vous reste maintenant qu'à remplir un bocal en verre d'eau et à placer la photo dedans de manière à ce qu'elle passe parfaitement pour une tête humaine Je vous conseille maintenant de simplement poser le bocal dans le frigo Cette farce est faite pour tous ceux qui utilisent souvent leur téléphone portable Vous avez besoin de plusieurs élastiques et de subtiliser le téléphone portable de la personne à qui vous voulez jouer un tour Vous devez maintenant couvrir complètement le téléphone de votre victime avec des élastiques A tel point que ce dernier ne puisse même pas avoir une toute petite partie de l'écran Et là quand vous l'aurez placé de nouveau près de son propriétaire Vous appellerez automatiquement ce dernier sans qu'il vous voit Je vous promets que sa réaction vous épatra à coup sûr Et enfin nous avons une farce à faire idéalement la nuit Bon, entre nous elle est pas très classe mais elle fait toujours son effet Lorsque votre victime se lèvera au beau milieu de la nuit aux aurores pour son premier soulagement de la journée L'idée est de lui faire une surprise vraiment très désagréable Il vous suffit de relever la lunette des toilettes et de couvrir les toilettes de film alimentaire Puis d'abaisser la lunette à nouveau De cette façon, personne ne se rendra compte à première vue qu'il y a quelque chose d'anormal Mais lorsque votre victime va se réveiller et va se diriger vers les toilettes tôt le matin ou en pleine nuit pour faire ses affaires Elle sera un peu... fâchée J'espère que la vidéo vous a plu En tout cas moi je me suis éclatée N'oubliez pas de mettre le gros pouce bleu qui fait plaisir Et de vous abonner si vous avez envie que je fasse une deuxième partie A demain Sous-titres par Juanfrance